Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 31 il me semble, de ce Let's Play XCOM Enemies Within, avec une nouvelle mission Exalt. Alors j'ai eu le temps de changer un petit peu les armures, l'apparence de mes soldats, de redistribuer un petit peu les armes. J'avais vu que mon sniper n'avait pas de pistolet, déjà la dernière mission c'était le cas. Donc je lui ai mis un plasmique, lui du coup je lui ai mis un laser, j'ai pas assez de pistolet mais voilà, pas beaucoup de changements. Je suis prêt à partir comme ça, là j'ai pas besoin de truc électrique puisque j'aurais affaire qu'à des humains. J'avais pas pensé à ça, je vais prendre une grenade classique. Et c'est parti. Je lance vite parce que là la mission va peut-être être un peu longue. Je sais pas trop en quoi elle va consulter, consister pardon. Les forces d'Exalt ont interrompu l'un de nos agents qui tentait de pirater un de leurs relais de communication pour obtenir de nouvelles infos. Strike One va devoir s'occuper des ennemis de la zone le temps que l'agent termine de récupérer les données sur les autres relais. Cet agent est notre seule chance, pas question de le perdre. Nouvel objectif reçu. Bien reçu. Bien reçu. Parce que j'ai peur de laisser mon espion tout seul au début. Je pense qu'il finirait mal au bout de la carte un peu trop longtemps, je pense qu'il finirait mal en fait. Donc je vais me grouiller au début. Du coup il a pas grand monde. Là pourquoi pas. C'est mon sniper, il a pas besoin d'être à l'avant-garde. Ouais voilà, mon espion il est super loin. Je pense qu'au prochain tour déjà on pourra faire la jonction entre mes forces. Du coup j'ai personne. Ouais ouais. Lui il faudrait quand même que je le mette en défensif peut-être. Il a même pas de position défensive. Oh merde. Là je vais me pousser. Voilà, ça va s'en payer plein la tête là. J'en étais sûr. Bon là ce que je vais faire, je vais faire un nuage très important. J'espère qu'ils ont pas trop de lance-roquettes. Sinon on va avoir des problèmes. Eh lui il en a un déjà. Il va pas l'utiliser. Il a des nouvelles armes. Il va tirer quand même. J'ai l'impression qu'ils ont tous des nouvelles armes à améliorer. Quand même un tir réflexe, ça fait plaisir. C'est mon commando qui a un tir réflexe de toute façon quoi qu'il arrive. Et lui il bouge deux fois. Ah ok. Bon. Ouais pas de panique pour l'instant. Je pense que je vais m'en tirer sans trop gros de problème. J'ai quand même six soldats. Qui vont faire des dégâts. Ouais je le tue pas du premier coup. Bon lui il va rester là pour l'instant. Il a peu de chance de toucher quoi que ce soit. Bon je vais te faire le 100% là. Voilà. Un de morts. Lui je vais m'approcher. 60% de chance de crit. J'ai pas crit malheureusement. Non non toi tu bouges pas. Il va absolument le faire bouger maintenant. Alors mon deuxième sniper. Il a plutôt achevé celui là. Un tir classique. 94% de chance de toucher. Ok. Il peut tirer deux fois ouais c'est vrai. Il a cette compétence ici. Double coup pour avoir atteint son dernier grade. Voilà du coup c'est vrai que... Ça fait mal. Bon lui il va se soigner. Voilà. Bon je vais essayer de m'approcher un peu. Pas plus pour l'instant. Bon on s'est fait surprendre mais on a quand même une sacrée puissance de feu. Donc pas de problème majeur. On va pouvoir continuer peinard. Alors est-ce que je prends le risque ? Je pense que je vais venir en sprint. J'ai essayé de faire cette mission rapide pour la faire en une seule vidéo en fait. J'aimerais pas trop prolonger le let's play. J'aimerais bien le limiter à peut-être 45 vidéos maximum. Et pour ça à mon avis il faut que je m'en tienne vraiment à une mission ou une vidéo. Le plus possible en tout cas. Ce sera pas possible pour l'assaut de la base finale par exemple. Ok là on va pouvoir descendre. Ouais je vais me mettre là tout simplement. Ok parfait. Alors au pistolet. Il y a de l'alien. Enfin de l'alien. De l'ennemi. Pas forcément très loin. Alors on va être prudent. Alors le premier point relais est tout au bout là. Celui-là il est inactif. Je vais y aller en deux tours. Je préfère... Alors remarque lui il n'a aucune chance de tirer. Donc je vais le mettre là. Je vais le planquer par ici. Voilà comme ça je pense qu'au prochain tour il pourrait y aller direct là au point. Donc lui il va pas bouger, il va se mettre en vigilance. Lui par contre il va sprinter. Je me dis qu'il y en a peut-être dans ce bâtiment. Donc je vais me mettre tout de suite à côté de la porte. Ouais le sniper est très très loin là. Je confirme la position. Ok donc je vais quand même en avoir quelques-uns en vigilance. Je suis prête à attaquer l'ennemi. Je vais recharger. Bon. Je sens que si je me mets là je vais en faire pop. On verra bien. Ouais j'en étais à peu près sûr en fait. 88, 49, d'accord. Alors ce qui est bien c'est que tous nos soldats sont dispo. Est-ce que lui va être dispo aussi ? Ouais parfait. Alors on va commencer avec les snipers. Tire à la tête. 70% de chance de crit. On va croiser les doigts. Ouais crit. Lui pareil. 95%. Tire à la tête. En plus lui il a double tir. Ouais il aura même pas besoin de double tir. Alors par contre j'aimerais bien que mes... Je vais pas lui faire faire son double tir tout de suite. J'aimerais bien que ceux qui n'ont pas un grade exceptionnel puissent participer un peu. Pour monter en grade quand même. Parce que bon. Lui par exemple il a pas un grade exceptionnel donc on va le faire combattre. 66% de chance de réussir. Par contre il faudrait qu'il crit absolument. Lui je vais le faire tirer une fois déjà. Voilà. Et c'est lui qui va l'achever comme ça. J'espère qu'il va toucher par contre. On va aller. Ouais bien. Faut que tout le monde fasse un peu d'XP franchement. Pour avoir une équipe bien homogène. Oui commandant. Parce que là j'en ai deux qui ont atteint le grade maximum je pense. Lui non. Ah merde c'était lui qui avait le grade maximum. Mais qu'est-ce que je fous ? Ah merde j'ai inversé les deux. J'ai fait le kill avec celui qui avait le meilleur grade. Oh bah c'est pas grave. Oups. Petite erreur. Je l'ai fait. Nous sommes sur le point d'obtenir d'autres renseignements. Notre agent n'a plus qu'à activer ce relais commandant. Quel boulet je fais quand même. Je peux pas le mettre en vigilance parce que... Ah merde s'il se ramène par derrière. Putain il y en a combien comme ça ? Il y en a que deux. Ça va. Allez premier. 86% de chance de toucher. J'ai peut-être un malus parce que je suis trop près là. Ouais. Je suis trop près. Bon c'est pas grave. Raté. Putain. Ah là par contre il a crit. Puisqu'on a déjà l'animation. Voilà. Oh du coup c'est lui qui doit faire son kill tout à l'heure je me suis complètement trompé. Sauf qu'il a pas de vue alors ça c'est exceptionnel. Je vais envoyer celui-là plutôt. Il est même pas en vigilance en fait. J'ai fait ça parce que je pensais qu'il était en vigilance. Je vais lui faire un tir gâchette rapide. Parfait. Bien. Nous avons décodé une partie des données d'Exalt et le piratage a bloqué leur communication. Continuons à chercher les autres collègues. Alors l'autre par contre là elle est super près. Je crois que dans les autres missions elle était beaucoup plus éloignée. Ça roule. Donc ça va être rapide d'y aller. Après ce qui est toujours chaud c'est le retour. C'est là qu'on peut avoir plein de petites surprises. Mais ça bah on verra bien quand on y sera. Bon lui il va avancer pareil. Alors les missions Exalt, à part la première qui était quand même bien corsée. Il fallait descendre une position et tout. Je dois dire que les suivantes, celle-là, c'est-à-dire c'est... On a eu trois fois les mêmes hein. C'était des cartes différentes mais le principe est le même. Elles se sont révélées assez faciles quand même pour l'instant. Et sauf grosse surprise sur celle-là là. Je dirais que le niveau de difficulté est à peu près équivalent. Bon là je vais commencer à faire demi-tour. Là je vais recharger. Je vais recharger aussi ici, ça peut être... On peut y avoir pas mal d'aliens sur la fin. Là, si le tour est aussi rapide, pardon, ça veut dire qu'il n'y a plus un seul alien de vivant. Ok donc c'est ce que je disais, c'est le retour qui va peut-être être tendu. Il faut conduire l'agent au point d'extraction pour évacuation. Nous avons un nouvel objectif. Bon je vais commencer par le bouger lui. Donc euh... Là sur la carte, il n'y a plus un seul alien de vivant. Puisque le tour alien est instantané. Et donc ce qu'on peut être sûr, ce qu'il va se passer, c'est que ça va tomber du ciel. Parachutage ou je sais pas, on appelle ça comme on veut. J'y vais tout de suite. Mais en tout cas, on va en avoir un paquet à mon avis. Il va falloir user de la vigilance à fond. A chaque fin de tour, il faut que tous mes soldats soient en vigilance. A mon avis, ça va servir. Ok, ça commence. Premier tir, parfait. Deuxième tir. Raté. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il est à découvert. J'ai 100% de chance de le toucher, 60% de faire une crit. Décidément, il fera pas son kill, lui. Il m'énerve. Lui, il a pas le grand maximum, donc à la rigueur, s'il pouvait faire un kill. Ah, bien. Bien. Alors, le CEM a besoin de recharger super souvent, en fait. Je lui ai un peine de recharger avec le CEM, qu'il a déjà besoin de recharger. Alors, je vais passer au pistolet, bien sûr. Pistolet, pareil. Il doit me... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il doit me rester un soldat à bouger. Pas de parachutage. Ouais, je vais tout de suite les mettre en vigilance, peu importe. Alors, lui, je vais le mettre là. Donc, lui, vigilance. Vigilance au pistolet. Et puis, eux, je vais les faire sprinter pour rattraper. Heureusement, c'est un sapeur qui a une distance de course assez extraordinaire. D'accord. Ce sera pas le cas de mon CEM. Le CEM, lui, il court pas pareil. Oula, ouais. Il peut aller que jusqu'ici. Et en plus, il a besoin de recharger. Là, il est inutile. Je crois qu'il peut pas tirer. Il lui faut deux munitions à chaque fois, il me semble. Je suis prêt à aller. Je vais refaire charger. Ok, donc là, c'est un nouveau tour. Ça a été super rapide. On a rien vu, mais... On fait bel et bien un nouveau tour. Lui, je vais le mettre en défensif. Faut pas que je prenne de risques. Ok. Ok, mon sapeur est déjà là. Je vais le mettre à recharger au cas où il y aurait vraiment une grosse fusillade à l'arrivée. Alors, et puis lui, on va le faire sprinter. Parce qu'il est super lent. Nous détectons des ennemis qui se dirigent vers Strike One, commandant. Ok. Lui, il va s'en prendre plein. Même l'autre, il s'en est pris. Je sais pas s'il est mort, on a pas vu. Par contre, lui, il va s'en prendre aussi un peu. Là, il est pas mort. Peu importe. Très honnêtement... Lui, il a déjà eu une promotion. Je crois pas qu'il puisse en avoir une deuxième. 49, c'est pas terrible. Je vais m'approcher. Je sais pas si c'est 55, c'est pas énorme la différence, mais bon. Raté. Lui, il a le grade maximum. Mon CEM a pas le grade maximum, je crois pas. Je suis en route. Non, loin de là même, je pense. On va essayer de corriger ça. Toujours pas de promotion. Tout de suite. Par contre, est-ce que l'autre est mort ? On sait pas si l'autre est mort. Ouais, je pense que si en fait. Je vais m'approcher. Bon, j'imagine que là, c'est fini en fait. Peut-être encore un parachutage. Et encore. Je suis même pas sûr. Parce que le parachutage était quand même très près de la zone de fin. Non, à mon avis, c'est fini. Je viens de comprendre pourquoi il manquait un fusil plasmique, un pistolet plasmique à mon équipe. Parce que j'ai été obligé de donner un pistolet laser. Ici, c'est un pistolet laser. C'est parce que j'ai donné un pistolet plasmique à mon espion. Donc, c'est pour ça qu'il m'en manque un. Là, il a un pistolet plasmique. J'avais oublié ce détail. Et c'est pour ça qu'il m'en manque un dans mon inventaire. Bon, je pense que c'est fini là. Je me déplace, mais je sais même pas pourquoi, honnêtement. On va mettre vigilance. Je vais mettre tout le monde en vigilance. Ah si, encore un. Ah ouais, il est mal tombé, je dirais. Il a dû se faire charcuter là. Je sais pas qui l'a tué, mais en tout cas... Il a été pris en sandwich. Allez, c'est fini. Commandant, l'agent a atteint le point d'extraction. Ah merde, il faut éliminer les autres. Ils pouvant rester pour éliminer les ennemis qui sont encore là, ou aller au point d'extraction pour rentrer au QG. Objectif mis à jour. Ah oui. Je crois qu'on aura plus vite fait d'éliminer tout le monde. Je crois qu'il y en a qu'un. On va voir ça. C'est chiant cette histoire du coup. Faut que je remonte jusque là bas. A moins qu'il vienne vers moi. S'il vient vers moi, il va être bien reçu. J'ai pas l'impression qu'il vienne. Là, t'es obligé d'aller chercher. Ah si, il est là. Décidément, lui il aura beaucoup touché, mais il aura tué personne. Il a toujours échoué. Par contre, lui on va peut-être lui faire avoir sa promotion. Allez, 14 ennemis tués. Mais c'était toujours pas la base exalt en fait. Il doit me rester une mission à faire. Ah, j'ai eu qu'une promotion. Toujours pas de promotion pour mon CEM. Ah, tant pis. Du coup, profil bas, c'est quoi ? Il permet de considérer les abris partiels comme des abris entiers. Donc bon. Toujours pas mal pour un sniper qui est un peu fragile. Bon, lui c'était mon espion, il a pas eu de promotion. Rien d'intéressant. Alors, ce que je voulais faire tout de suite, enfin le plus rapidement possible, c'était le psy lab. Il me manque quand même 70 crédits. On va bazarder toutes les armes exaltes là. Ça me fait que 35, il me manque encore 35. Ça va être une source d'énergie. J'en ai déjà encore 6, ça fait beaucoup. Allez, c'est parfait. Comme ça, je pourrais tout de suite entraîner mes soldats. Ça va me prendre combien de temps ? Il n'y a pas marqué le nombre de jours. 14 jours, ouais. C'est quand même très long. Donc, il faut que je m'y mette tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai 3 satellites qui arrivent. J'ai la recherche sur les communications hyper-ondes qui arrivent. Oh. Un ravisseur. Ah, en plus c'est pas une interception. Ok, il s'est posé. Parfait. Lui, par contre, je vais lui mettre cette fois l'électroflu puisqu'on va peut-être pouvoir capturer les aliens. Ça me fera des armes gratuites. Et puis, je vais partir comme ça. C'est maintenant mon équipe type. Vaisseau ravisseur. Alors, je pense que là, par contre, ça va être un très gros vaisseau alien. Je vais pouvoir redonner mon pistolet laser. J'espère que je l'ai récupéré. Non, bah il est où alors, ce pistolet laser ? Ok, non, c'était pas lui. Ah bah, elle a gardé le pistolet laser, ok. Donc, je vais lui enlever. Ok, tout le monde part avec son pistolet laser, c'est quand même mieux. Voilà. Bon. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour cette nouvelle mission sur un ovni qui, là, à mon avis, va être de taille plus importante que le dernier qui était un petit éclaireur, enfin un éclaireur moyen, on va dire. Là, c'est un vaisseau ravisseur. Donc, à mon avis, beaucoup de monde dans ce vaisseau alien. Allez, à demain pour la suite de ce let's play. Regardez. C'est prêt ! Sous-titrage FR Face Je vous jerseillez tous. Merci, c'est parti. C'est parti. ... енных – 8 mm. Merci.